Un échange inattendu. Ce mardi 20 juin, Georgia Meloni a retrouvé de nombreuses délégations étrangères à Paris pour déposer la candidature de Rome à l'accueil de l'exposition universelle de 2030. Sur son chemin s'est dressé Paul Gagné, journaliste à quotidien. Magnant à la perfection l'italien, il a questionné la première ministre d'extrême droite sur ses relations avec la France. Et pour cause, le 4 mai dernier sur BFMTV, Gérald Darmanin a ouvertement critiqué la dirigeante italienne. Madame Meloni est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Faisant bonne figure, Georgia Meloni a répondu avec Réparti à TMC. Je comprends les problèmes internes de la politique française, mais je ne m'en mêle pas. Elle s'est aussi exprimée sur son imminente entrevue avec le président français. Je parlerai à Emmanuel Macron des nombreux sujets bilatéraux et des dossiers stratégiques qu'on a en commun, a-t-elle déclaré au micro de quotidien. Insistant sur l'état du lien entre l'Italie et son voisin, Paul Gagné a de nouveau reçu une réponse directe. Emmanuel Macron est un partenaire. Vous parlez de politique étrangère avec des termes qui sont un peu superficiels. Nous avons une bonne relation. Ce n'est pas comme dans une cour de récréation, a-t-elle souligné. De nouveau interrogé sur les propos de Gérald Darmanin, Georgia Meloni, rentrée dans sa voiture en route pour l'Elysée, a fini par baisser sa vitre avec le sourire, « A cause de vous, je vais paraître mal poli aux yeux de Macron, je dois y aller, ne me faites pas ça s'il vous plaît ». Le courant ne passe pas entre Georgia Meloni et Emmanuel Macron pour cette première discussion sur le territoire français. Emmanuel Macron et Georgia Meloni aborderont notamment les questions européennes et prépareront ensemble le Conseil européen qui se tiendra à Bruxelles le jeudi 29 et vendredi 30 juin prochains. Par le passé, leur relation n'a toutefois pas été un long fleuve tranquille. A en croire Alberto Toscano, journaliste à Radio Classique, celui qui a récemment reçu un prince controversé à l'Elysée et son homologue italien ont une relation assez tendue depuis qu'elle a gagné les élections, en octobre 2022, note de la rédaction. Point le courant ne passe pas entre eux, en raison de leur divergence politique trop importante, notamment sur la question migratoire en Europe. Ils devraient néanmoins être amenés à en discuter. Créty Photo, Capture d'écran quotidien TMC Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !